Et salut tout le monde comment allez-vous et bienvenue aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de votre série préférée le Jolat Shopping ici Jolat Bellemare pour vous la présenter pour présenter un tout nouveau produit mais qu'avons nous présenté la dernière fois oui un aspirateur serpillière c'est bien vous suivez et qu'allons nous présenter aujourd'hui je pense que vous pouvez l'apercevoir juste derrière moi et oui il s'agit bien d'un aspirateur mais cette fois ci il ne passe pas la serpillière il aspire c'est déjà pas mal aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode laissez moi vous présenter l'aspirateur Tineco A11 Master alors oui la dernière fois on avait présenté le Tineco High Floor non Tineco One Floor S3 oui je me suis mélangé un petit peu les pinceaux mais comment ça Tineco n'est pas Tineco mais ils sont pourtant bien connus voilà ce jeu de mots il est placé la vérité cette fois ci c'est même pas eux qui m'ont proposé de le présenter c'est moi qui l'a demandé en fait il me fallait un aspirateur pour nettoyer ma voiture et bah oui les mecs deux en un non seulement je vais pouvoir nettoyer ma voiture mais en plus je vais pouvoir vous présenter un tout nouveau produit disons que c'est pas le dernier de la gamme qu'ils ont sorti je crois que le dernier c'est le S12 là cette fois ci on est sur le A11 Master mais franchement il est très très bien vous allez voir ça j'ai nettoyé ma voiture et ça passe nickel mais avant ça petit unboxing express de l'appareil qu'avons-nous dans le packaging et bien ma foi divers embouts et accessoires dans le packaging quelques petites brosses plutôt cool chatoyant et efficace vous pouvez même vous en servir pour étaler de la mousse à raser sur votre barbe bienvenue comme vous pouvez le constater je n'ai pas encore utilisé à cet effet mais ça va venir des petits embouts pour passer dans les coins par exemple les canapés les voitures enfin vous allez voir que surtout ces accessoires c'est vraiment terrible pour nettoyer la voiture des embouts télescopique tel que celui ci vous regardez bien vous pouvez même m'apercevoir à travers deux batteries très important il en fallait pas moins pour nettoyer la voiture c'est limite il m'en aurait pas fallu une troisième pour faire les choses bien mais deux ça a été honnêtement cet accessoire ma foi plutôt efficace pour laver que ce soit les lits les rideaux les canapés les voitures encore une fois alors ça par contre j'ai pas bien compris c'était quoi moi personnellement je mets cet embout dessus et puis c'est joli quoi ça doit être une rallonge quelque chose je ne sais guère un petit tuyau très extensible ma foi qui peut vous servir une brosse tournante et gratante qui va être parfaite pour nettoyer les tapis que je n'ai pas à la maison oui j'ai que des soldures à la maison après j'ai un petit tapis de cuisine ou quoi un petit tapis à l'entrée des leds à l'avant de la brosse qui va pouvoir révéler les poussières et qui va y avoir à ramasser au sol ça c'est très cool une petite brosse fluffy avec un toucher très doux et très soyeux avec également quatre petites leds sur l'avant de la brosse encore une fois parfait pour révéler les poussières qu'il y a au sol bien entendu l'aspirateur qui est juste ici et ça rallonge pour y adapter les différents accessoires bien que les accessoires vous pouvez les monter directement comme ça donc avec j'ai nettoyé toute ma voiture et comme vous allez le voir via les images elle en avait vraiment besoin moteur de 450 watts qui offre une parfaite aspiration et aspire les poils et les poussières sans aucun effort oui j'ai parfaitement appris mon texte non je déconne j'ai même pas pris mon texte il est juste devant mes yeux pour continuer un petit peu dans les spécifications techniques seulement 2,5 kg pour l'aspirateur donc ma foi il est très léger très maniable par exemple pour une personne un peu âgée c'est parfait parce qu'il est très léger il est très maniable je veux dire beaucoup plus léger tout de même que le tinco floor one s3 tinco one floor s3 j'ai tout mis dans le désordre aspirateur sans fil rechargeable avec comme je vous le disais deux batteries de fournis avec de 2000 milliampères regarde ça mon vieux on croirait pas que tu recharges un flingue il ya un petit temps de réponse quand même regardez j'appuie sur le bouton tac faut le temps qu'il se met en route tac bon après une fois qu'il est en route il fait son taf nickel alors niveau autonomie annonce 60 minutes dans le mode d'aspiration minimum honnêtement pour la voiture je l'ai vraiment laissé au maximum parce que bah fallait quand même décoller les saletés des moquettes et tout qui sont incrustées dans les sièges après pour des sols durs comme ça si vous faites la maison d'écarlage ou quoi le minimum ira très bien mais au maximum on est tout de même loin des 60 minutes d'autonomie on va dire qu'au maximum on est à peu près à 15 minutes peut-être et encore dont 7 8 minutes à pleine puissance et après il commence peu à peu à perdre en puissance d'aspiration niveau du design franchement je le trouve très sympa c'est transparent et tout tu vois un petit peu les circuits à l'intérieur de la batterie et tout enfin c'est franchement bien foutu on là je vous avouerai qu'il est tout de même un petit peu sale il ya de la saleté à l'intérieur et tout c'est normal j'ai pas un petit peu d'aspiration avec juste avant la vidéo histoire que je vous montre un petit peu comment la poussière se stock à l'intérieur vraiment ce que j'ai kiffé sur l'aspirateur c'est tous ces petits accessoires qui sont vraiment très cool pour nettoyer la voiture notamment alors la voiture j'aurais très certainement pu la nettoyer mieux que ça mais honnêtement il m'aurait très certainement fallu une troisième batterie et aussi surtout un peu d'huile de coude vous dire qu'avec la bagnole je lui ai pas fait de cadeau alors ce qui est bien vraiment c'est qu'il est fourni avec un support mural vous allez pouvoir le poser dessus sans aucune difficulté ou quoi mais vraiment ce qui est cool c'est que vous pouvez recharger les deux batteries sur le support mural et ça vraiment je trouve ça très astucieux vous n'allez pas devoir attendre qu'une batterie soit vide pour recharger la suivante d'ailleurs en parlant recharge il va vous falloir environ 3 à 4 heures pour que la batterie soit pleine la boule je sais pas si vous le sentez à travers le micro qui bouge sur les abonnés bouge sur les abonnés j'ai même plus qu'est ce que j'ai raconté moi oui donc il va vous falloir à 3 à 4 heures pour recharger une batterie complète une fois que les trois leds bleus sont bien allumés ça veut dire que votre batterie est rechargée à fond niveau bruit franchement c'est très correct surtout au mode minimum l'aspirateur sera très silencieux par contre au maximum il fera forcément un petit peu de bruit de toute façon pour que ça aspire il faut forcément que ça fasse un peu de bruit je pense service professionnel et rapide alors en tout cas moi je n'ai pas eu affaire à eux pour un problème sur l'aspirateur ça ce qu'ils disent mais ils vous répondront sous 48 heures ouvrables vous avez un souci toutefois avec l'aspirateur vous avez une petite gâchette sur le côté vous n'êtes pas obligé de rester appuyé voilà là vous voyez que la batterie est pleine quand s'allumer comme ça je vous montre un petit peu le niveau sonore de l'appareil ça c'est au minimum deuxième et troisième tu te calmes oui alors le bac à poussière est très simple à vider vous avez juste une encoche ici vous appuyez ça s'ouvre vous faites ça au dessus de votre poubelle ou quoi et puis ça se vite guérit un truc qui est vraiment sympa aussi c'est l'accessoire pour nettoyer les filtres et pas d'ailleurs vous en avez un deuxième de rechange à l'intérieur c'est vraiment très malin d'avoir fait ça ça se dépoussière très bien il suffit simplement de monter le filtre sale à l'intérieur de ce petit accessoire que vous allez venir enclenché sur l'aspirateur vous allez pouvoir le tourner manuellement sur le côté comme ceci vous avez une brosse grattante à l'intérieur qui va venir gratter le filtre et en même temps ça va aspirer toutes les impuretés dans l'aspirateur j'ai bien entendu pour vous accepter de faire le cobaye je vous laisse admirer la puissance d'aspiration au minimum et à toutes les sauces ça inspire plutôt bien voilà c'est plutôt efficace conclusion et ben ma foi c'est un très bon aspirateur moi j'en suis satisfait il y aura également d'autres vidéos à venir sur la chaîne donc n'hésitez pas à vous abonner n'oubliez pas de laisser le petit like si vous êtes arrivé jusqu'ici sur la vidéo n'hésitez pas aussi à venir faire un tour sur ma deuxième chaîne qui se trouve dans la description je ne vous spoil pas trop mais juste je vous dis qu'on va tester des petits bolides prochainement et franchement ça va être super cool j'ai vraiment hâte de tester et vous faire découvrir tout ça sur ce on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos et ciao tout le monde